Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui de la marque SwitchBot. Je vous ai fait différentes vidéos à ce sujet. Et SwitchBot est une société qui connecte votre maison avec de plus en plus de produits. Alors, ils viennent tout juste de sortir leur gamme d'ampoules connectées, des ampoules que vous allez pouvoir utiliser pour Noël, pour illuminer de mille feux votre maison. Car ces ampoules vont être compatibles Google Assistant Alexa et vont être connectables directement à partir de leur hub mini. Ce qui est vraiment excellent car c'est très pratique et très facile à connecter. Alors, comme je vous ai dit, SwitchBot a une très grande gamme de produits. Ils viennent tout juste de sortir leur gamme de tags NFC pour gérer l'intégralité de la gamme SwitchBot. Alors, si vous aimez les produits connectés, je vous conseille vraiment cette gamme qui est vraiment très pratique, très accessible et vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses. Avec SwitchBot, vous avez des possibilités de boutons connectés. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et je vous montre tout de suite comment connecter leur toute nouvelle gamme d'ampoules, les Color Bulb. On va voir comment la connecter car ça se connecte vraiment très facilement. Avec le hub mini, ça ne prend que quelques secondes. C'est parti ! On va donc faire tout de suite le tour de la boîte avec en devanture l'ampoule qui est donc une ampoule E27 à gros culot. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, cette ampoule peut être utilisée comme actuellement pour vos fêtes de Noël, mais c'est une ampoule qui peut être utilisée au quotidien pour éclairer n'importe quelle pièce de votre maison tout au long de l'année. On peut s'apercevoir que cette ampoule est multicolore, elle a tout un tas de couleurs bleu, jaune, vert. Alors, à l'arrière, au niveau des specs, on s'aperçoit que cette ampoule est bien sûr compatible avec l'application SwitchBot et vous allez pouvoir l'utiliser avec vos assistants préférés tels que Siri, Google Assistant et Alexa. Bien entendu, l'application SwitchBot est complètement accessible sous iOS et Android, donc vous pouvez télécharger l'application sur le Play Store ou sur l'App Store. Alors, c'est une ampoule compatible Wi-Fi et Bluetooth. Vous allez pouvoir la connecter directement sur votre Wi-Fi pour la gérer vocalement. Couplé avec le hub mini de chez SwitchBot, vous allez pouvoir créer des scènes, des jeux de scènes. Vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses très intéressantes. Il y a par exemple la possibilité d'allumer ou d'éteindre avec les tags NFC spécial SwitchBot ou avec la télécommande qui vous servira pour allumer ou éteindre votre ampoule ou changer de couleur. Ça peut être vraiment très cool. Allez, on va tout de suite unboxer cette ampoule. On va la déballer et voyons voir. Chez SwitchBot, c'est toujours très bien emballé. C'est toujours très propre, très efficace à tout niveau. Allez, on l'ouvre. On a un petit cache à lever. Et voilà donc notre ampoule SwitchBot. C'est une ampoule E27 avec gros culot. C'est une ampoule classique que l'on rencontre comme d'habitude chez bien d'autres constructeurs d'ampoules connectées. Alors bien sûr, à l'intérieur, vous allez retrouver un petit dépliant qui vous expliquera comment connecter votre ampoule à votre réseau. Alors je vous conseille de faire l'achat du Hub Mini pour utiliser un maximum vos appareils SwitchBot. Avec le Hub Mini, vous avez vraiment plus de possibilités pour faire de la création de scène. On va tout de suite visser la Color Bulb à ce lustre. C'est parti ! Ce qui va être ici intéressant, c'est que grâce au Hub Mini, on n'aura pas besoin de faire clignoter cette ampoule. On va pouvoir l'appairer directement. On part tout de suite sur l'iPhone. C'est parti ! Donc vous allez vous diriger sur votre application que vous avez téléchargée au préalable du nom de SwitchBot. Vous ouvrez cette application. Et on arrive sur l'écran principal. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos, je vous invite à aller les voir. Sinon, pour utiliser SwitchBot, il va falloir donc vous créer un compte avec une adresse mail valide et avec un mot de passe pour que par la suite, vous puissiez joindre le compte SwitchBot à votre Google Assistant ou à votre Alexa. On va se diriger complètement en haut à droite sur le bouton « Navi a dit qu'on, bouton, peut-être, ajouter. » Ajouter. Et on va rechercher notre Color Bulb. Color Bulb. Ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec l'application, comme vous pouvez vous apercevoir sur l'image, l'ampoule ne clignote pas. Par rapport à d'autres constructeurs où on va se servir éventuellement de Smart Life, où l'ampoule doit être mise en mode appairage, ici, on n'a pas besoin de mettre cette ampoule en mode appairage puisque avec l'application SwitchBot, on va pouvoir tout de suite l'appairer. Je vous montre ça tout de suite. 1. Please confirm you have powered of the Bulb. Detain it to replace caution. Avoir using me. Suivant. Bouton. Alors, comme vous savez, malheureusement, certaines portions, certaines parties de l'application n'est pas super francisée. Et c'est l'inconvénient que l'on rencontre avec SwitchBot. On fait donc suivant. 1. Please do not touch your color bulb during this process. Suivant. Bouton. On continue sur le bouton suivant. Suivant. Select à 2.4 GHz Wi-Fi network and anti-password. 5 GHz Wi-Fi is not supported. Anti-password. Livebox quatrième, quatrième. Champ de texte. Ici, on vous dit que l'ampoule n'est capable de se connecter qu'à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Il suffit de rentrer notre mot de passe. C'est parti. Terminé. Next. Bouton. Next. On a donc l'ampoule qui se connecte au Hub Mini. Color Bulba 2AE. Champ de name. Color Bulba 2AE. Champ de texte. Alors ici, on peut modifier le nom de l'ampoule, ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais l'appeler Toto. Terminé. Terminé. Sav. Bouton. Fini. Et on sauvegarde. Et c'est terminé. OK. Bouton. Allée de vis. Interrupteur escalier. Télécommande escalier. Humidifier 52 Toto. On a notre ampoule ici. Alors une fois que tout a été installé correctement, on peut tout de suite s'apercevoir qu'il y a une mise à jour et on va la faire instantanément. New firmware version. Procès à tout upgrade. Mettre à niveau. Bouton. Mettre à niveau. Communication avec le dispositif. Point de suspension. Téléchargement. Point de suspension. Ne quittez pas. Actuellement, on télécharge la mise à jour pour l'installation en direct. Back black. Bouton. Mise à niveau terminé. Attendez le redémarrage. OK. Bouton. Allée de vis. On a donc mis notre périphérique à jour. Voilà donc, on se retrouve sur l'application et là, on peut voir qu'on a pas mal de fonctions. Tout en bas, on a 5 onglets. Bulb control. Bulb control, buton, schedule. Bouton. Le contrôle de la lumière. Bulb control, buton, delay. Bouton, orle. Le délai. Vous pouvez donc positionner un délai. Bulb control, buton, music. Bouton. Et on peut même avoir un système comme pour Noël. Regardez ici. Bulb control. Ici donc, j'ai lancé le contrôle musique. On valide. On pourra, si on le voudra, éteindre et allumer notre ampoule directement à partir de l'application. Alors ici, on pourra régler, comme vous pouvez voir sur le téléphone, l'intensité et la colorisation de l'ampoule. Alors, on va pouvoir, si on le désire, mettre notre ampoule en mode déco de Noël. C'est parti. Et ici, on a tout simplement à valider. Et vous allez voir, c'est la fête au village. Alors, je trouve la réactivité de cette ampoule vraiment très efficace. Franchement, par rapport à d'autres ampoules que j'ai pu tester, celle-ci est vraiment très réactive par rapport à ce qu'on lui demande au niveau de la musique. Petit test supplémentaire, c'est parti. On pousse la musique. Voilà donc pour le côté, en fait, musical, c'est vraiment top. Alors, totalement en haut à droite, on pourra rentrer dans les paramètres de l'ampoule. On a donc un bouton NFC. On va mettre sur OFF. Donc ici, on va aller sur le bouton GO HIT. On est prêt à scanner notre tag NFC. On a donc le tag NFC spécial SWITCHBOT. Je passe mon tag NFC derrière mon téléphone. Mon tag NFC a été reconnu. Sans problème, il est spécial dédié SWITCHBOT. Voilà donc maintenant quand vous allez passer votre tag NFC SWITCHBOT. On peut donc ouvrir et ça éteint, en fait, notre ampoule. Plutôt cool, non ? On va pouvoir utiliser Alexa, par exemple. Alexa, allume Toto en blanc. Alexa, allume Toto en bleu. Alexa, allume Toto en bleu. Et on pourra utiliser Google par la même occasion. OK Google, allume Toto en bleu. OK Google, allume Toto en vert. OK, je change la couleur pour Toto sur vert. Voilà, comme vous pouvez voir, vraiment, c'est vraiment excellent. On peut aussi jouer sur le taux de luminosité à la voix. Alexa, allume Toto en blanc. Alexa, met Toto à 50%. Alexa, éteint Toto. OK Google, allume Toto. Voilà, on peut vraiment tout faire avec ce genre d'ampoule de chez SWITCHBOT. Vraiment, il y a pas mal de possibilités, si vous en avez plusieurs, de faire, de créer des jeux de scène. C'est vraiment excellent. Je vous mettrai donc des liens dans la description. Pour Noël, vous avez pas mal de réductions. Tout sera en description si vous voulez faire l'acquisition de ce genre d'ampoule ou d'autres produits de chez SWITCHBOT. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Merci encore et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.